... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers compatriotes et tous les oisalindos du pays, « Bonjour » ou « Bonsoir », selon l'heure à laquelle vous captez notre émission. Nous remercions tous nos auditeurs et spectateurs qui ont l'habitude de nous suivre et remercions également ceux et celles qui nous suivront en différé. Veuillez suivre les informations et certains points de vue que nous avons réservés pour vous. Augustin Kamuya, cette constitution qui nous régit jusqu'à ce jour, a démontré ses limites dans l'exercice du pouvoir public, elle est appelée à évoluer pour une adaptation correcte à la gestion politique. Augustin Kamuya, cette constitution qui nous régit jusqu'à ce jour, a démontré ses limites dans l'exercice du pouvoir public, elle est appelée à évoluer pour une adaptation correcte à la gestion politique. Augustin Kamuya Chinoomba, secrétaire général de la formation politique Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Vahovic Tshisekedi en cible, mobilise la population congolaise en général et la base de son part en particulier, sur la révision de la constitution de la République démocratique du Congo, RDC. Pour le président atteint intérim du parti au pouvoir, cette constitution de la République qui a démontré ses limites dans l'exercice du pouvoir public, elle est appelée à évoluer pour une adaptation correcte à la gestion politique et au progrès de la société congolaise. Il nous souviendra que notre parti avait bricoté le référendum pour le vote de la constitution du 18 février 2006 dont nous avons contesté certains aspects non bénéfiques au peuple congolais et à la souveraineté. Cette constitution qui nous régit jusqu'à ce jour a démontré ses limites dans l'exercice du pouvoir public, elle est appelée à évoluer pour une adaptation correcte à la gestion politique et au progrès de la société congolaise, a dit le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kamuya. Et d'ajouter, souvenez-vous des propos de notre père fondateur, docteur Etienne Chisekedi-Wa Moulomba d'heureuse mémoire, si le peuple nous fait confiance, une fois l'UDPS au pouvoir, nous reviendrons sur cette constitution en l'adaptant aux réalités congolaises. M. Aujourd'hui que notre parti est au pouvoir, nous sommes tenus de respecter et d'exécuter ce testament. Point des besoins de vous rappeler que la révision constitutionnelle est une promesse électorale de notre parti et cette réforme est capitale à plusieurs égards, a-t-il dit. Par ailleurs, le gestionnaire au quotidien de l'UDPS invite les combattantes et combattants à mobiliser et à conscientiser la base du parti, afin d'impréner à tous les militants le bien-fondé de la mise en œuvre du processus de révision de la constitution en vigueur selon les normes prévues par cette dernière. Alphonse Goli Kazanji à Augustin Cabouillat, le pouvoir enivre. Ce n'est pas le moment d'engager le pays sur cette voie tumultueuse. Alphonse Goli Kazanji à Augustin Cabouillat, le pouvoir enivre. Ce n'est pas le moment d'engager le pays sur cette voie tumultueuse. Le député et ancien gouverneur du Kassaï oriental Alphonse Goli Kazanji appelle le secrétaire général de l'UDPS Augustin Cabouillat et d'autres responsables politiques tenant la thèse de la révision constitutionnelle actuellement de ne pas distraire le président de la République et surtout de ne pas engager le pays sur la voie tumultueuse. Il ne faut pas que nous ouvrions une voie qui détourne l'attention de tous dès le début du mandat, alors qu'il y a des attentes énormes du souverain primaire. Aux États-Unis, le mandat présidentiel est de 4 ans seulement, mais les réalisations sont probablement de plus de 50 ans comparativement à ici chez nous. C'est une question de volonté politique. En Tanzanie et au Sénégal, ils ont des TGV, mais ici chez nous, nous pleurons d'avoir les trains ordinaires au point de déplacer le chef de l'État pour l'inauguration d'une locomotive ordinaire de service national. a écrit sur son contexte ce cadre de l'Union sacrée de la nation. Et de préciser. La construction d'un kilomètre du chemin de fer semble être moins coûteuse par rapport au coût par kilomètre des routes asphaltées en RDC, on y pense probablement moins. Nous n'avons aucune autoroute alors qu'au Congo d'en face ils n'ont que plus ou moins 4 millions d'habitants, mais ils en ont. Chez nous, malgré les embouteillages, c'est le moindre de nos soucis. Soyons sérieux et aidons le président Chilongo à marquer notre population en posant des actes de grandes envergures qui honorent la mémoire du combat de son père le sphinx de Limité. Et de marceler encore. Qu'on ne plonge pas dès à présent dans la distraction en utilisant peut-être l'argent destiné à construire pour le maintien, mais que le peuple congolais mange à sa fin et que lui-même dise pourquoi iront le chercher le meilleur. A propos de Ngoï Kassanji, je pense qu'il n'a aucune leçon à donner à Augustin Kabuya. Le changement de la constitution est voulu par le président de la République Félix Tshisekedi La majorité des hommes politiques, la majorité de la population, n'attendent qu'une nouvelle constitution. Il suffit seulement de scruter les sondages. Cette constitution écrite à son époque par les agresseurs de notre pays contient des articles compromettants. C'est inacceptable. Notre ennemi public Paul Kagame en profite. Surtout en ce qui concerne l'article 217 qui stipule que la RDC peut renoncer à sa souveraineté en cédant une partie de son territoire. Dites cela à Ngoï Kassanji. Ngoï Kassanji n'est pas un modèle. Il a régné en dictateur dans la province du Kazaï oriental où il était gouverneur, à l'époque de cette constitution des belligérants. Nous devrions donc comprendre qu'il flirte avec les ennemis du régime. Avançons seulement et soutenons le point de vue d'Augustin Kabouya. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?